Le futur simple et le futur antérieur Le futur simple et le futur antérieur, quelle est la différence ? C'est une question de temps. Sur la ligne du temps, nous avons normalement le passé, passé composé, imparfait, etc. Nous avons le présent et nous avons le futur simple. Entre le présent et le futur simple, il y a le futur antérieur. On peut imaginer par exemple l'évolution de la pollution et de la situation climatique à l'avenir. Le futur simple représente tout simplement l'avenir. Il est simple. Nos enfants vivront un jour dans un monde sans pollution. Le futur antérieur, lui, c'est le passé du futur. Il se situe avant le futur simple. Avant cela, il aura fallu lutter efficacement contre la crise climatique. Il s'utilise souvent avec des mots comme quand, une fois que, après que, etc. Quand nous aurons lutté efficacement contre la crise climatique, nous vivons dans un monde sans pollution. Futur antérieur, futur simple. Une fois que nous aurons décidé de faire quelque chose pour sauver la planète, nos enfants pourront continuer à vivre. Futur antérieur, futur simple. Imaginons sur la ligne du temps, nous avons donc le passé, la plupart du temps le passé composé, l'imparfait le plus que parfait, puis le présent, le futur antérieur et le futur simple. Depuis que nous avons laissé l'industrie polluer son contrôle, c'est le passé, notre nature est polluée, c'est le résultat présent. Quand nous aurons pris des mesures contre la pollution, c'est pour préparer le futur simple, donc avant le futur, notre planète se portera mieux, soyons optimistes, c'est l'avenir. On peut aussi utiliser le futur antérieur pour présenter les conséquences dans le présent ou un bilan. Exemple, 2021 aura été l'année la plus catastrophique pour le réchauffement climatique. C'est un bilan et le résultat, il est là maintenant.